Imani, pour accueillir Yann Lavoie et pour mettre un gros, un énorme coup de projecteur sur une mini-entreprise. On n'en parle pas assez, vous m'avez dit qu'il y en avait beaucoup un peu partout en France. Oui, dans les collèges et lycées, mini-entreprise, vous n'avez jamais entendu parler, moi non plus, et bien pourtant ça existe, on peut créer sa mini-entreprise au collège ou au lycée avec l'association Entreprendre pour Apprendre, entre autres, et puis se joignent des parrains, bien sûr, des parrains entrepreneurs, et du coup, voilà des gamins qui sont en troisième, seconde ou première et qui créent leur mini-entreprise. Alors ils réfléchissent au projet qu'ils veulent mener, et puis ensuite, ils le mènent avec deux profs, profs principaux, profs d'anglais pour le cas, là, à Rueil, Malmaison, et on part sur un projet et sur une mini-entreprise. Alors quand je dis mini-entreprise, c'est une vraie mini-entreprise, nous avons été contactés par Romane, qui est la directrice de la communication du produit, bien entendu, qui a 14 ans, bien sûr, et qui a bien fait le boulot, puisque aujourd'hui, on en parle à la télévision. Donc l'idée est vraiment, notre nouveau président a parlé de la France comme nation, ou la nation de la start-up, ça commence là déjà, avec des enfants de 14 ou 15 ans, qui doivent comprendre comment on entreprend, comment on crée, comment on peut innover. Là, ils sont partis sur un consodateur, c'est un néologisme, c'est un hameau pour... Voilà, ça ressemble un peu, vous savez, vous, qui avez conduit dans le temps au disque que l'on mettait avant les parcs-mètres, vous savez, pour dire, je vais quitter ma place à telle heure, etc. Bien là, si vous ouvrez une bouteille de jus d'orange, et que vous voulez vous souvenir quand est-ce que vous l'avez ouverte, eh bien, vous mettez le consodateur, et vous mettez la date à laquelle vous l'avez ouverte, et donc vous vous dites, là, oh là, il est peut-être périmé, maintenant, je vais jeter. Donc voilà, avec le petit packaging qu'ils ont conçu, ça, avec une imprimante 3D, ils ont innové, ils ont fait un vrai produit qui est en vente, également, je vous en parle juste après, regardez d'abord ce reportage dans cette mini-classe de mini-entreprise. Alors, notre produit, il s'appelle Waste Notes, et en fait, il sert à éviter le gaspillage ou les intoxications alimentaires. Vous lui donnez un nom un peu spécial, d'ailleurs. On l'appelle, en fait, le consodateur, donc conso pour consommation et dateur pour dater, donc c'est un mot qu'on a inventé. C'est vraiment une mini-entreprise, ils sont au nombre de 24 dans différents services. Donc on a le service technique qui va se charger de la fabrication, de la production et de la préparation de l'objet fini. Le service webmaster qui va travailler justement sur toute partie Internet, qui va faire notre publicité sur le site. La partie comptabilité, qui va tenir nos comptes, qui va nous permettre de savoir où on en est au niveau de l'argent, est-ce qu'on a remboursé tous nos investisseurs. On a également la partie marketing, qui nous permet justement de faire notre publicité, ou plutôt leur publicité, puisque c'est comme leur milieu d'entreprise. On a la service relation client, qu'on ne sait jamais, si on a un petit souci au niveau de notre produit, qu'on ait justement des personnes qui soient là, qui soient prêts pour répondre à leurs questions. J'utilise le consodateur pour me rappeler la date à laquelle j'ai ouvert ma bouteille de jus. Vous avez juste à fixer votre consodateur sur votre emballage d'aliments, et ensuite, avec le grand cadran, vous indiquez le jour, et le petit, le mois. Nous avons été parrainés tout au début par Entreprendre pour Apprendre, qui nous a expliqué le fonctionnement d'une mini-entreprise, et ce dont on pouvait attendre des élèves, et jusqu'à quel projet on pouvait aller. Donc nous partons d'une feuille blanche pour arriver à un projet concret, et on est accompagnés par l'appel, l'association des parents d'élèves, qui nous a permis d'avoir cette année une imprimante 3D. Ils apprennent vraiment ce que c'est que le monde de l'entreprise, parce que c'est un monde qui est très mal connu de la part des élèves, et de la part aussi de nombreux parents. Ça donne aussi des idées à certains élèves d'aller rejoindre des nouvelles filières, parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est S, ES et L, alors qu'il y a beaucoup de filières autres, comme de l'électronique, qui est extrêmement intéressante pour eux. Ça leur montre que tous les diplômes qu'on peut obtenir plus tard sont équivalents, il y en a pas un qui est plus élevé. Donc c'est juste ce qui nous tient à cœur, de pouvoir ouvrir les états d'esprit des parents et des élèves. Génial. C'est génial. Si vous souhaitez en acheter un, ça vaut 5 euros, on vous donnera toutes les informations sur notre site internet, ou si vous appelez à Télématin. Bon, il n'y a qu'une imprimante 3D, donc il y aura peut-être la queue pour le délai. Et une partie du revenu, de ce qu'ils gagneront, iront une association qui s'appelle Parlez-moi d'autisme. Ils ont gagné hier le concours de l'innovation des mini-entreprises sur la région. Je vous dis bravo les gars et les filles, vous avez été top. Merci Yann.